Salut à vous, la team de Digital Marketing, comment ça va aujourd'hui ? Nous allons aller voir du côté de WordPress et de ses extensions. Voilà comment on installe les extensions sur WordPress. Il y a exactement trois façons de faire. Eh bien, on voit ça tout de suite après l'intro. Donc la première chose qu'on va aller faire déjà, c'est d'aller dans votre interface de WordPress. Et dans votre interface de WordPress, allez dans la partie extension. Et on va aller ajouter une extension. Ici, à gauche. Voilà. Voilà. Donc, notre cher ami WordPress vous propose de base des plugins ou extensions, donc des fonctionnalités à ajouter au niveau de votre WordPress. Alors, si vous êtes là, logiquement, à voir cette vidéo, vous avez compris un peu le principe des extensions, c'est d'augmenter rapidement en fait les fonctionnalités sur WordPress. Alors, premier cas typique de création d'extension, on va dire, pour augmenter. Je prends une extension qui va automatiquement me donner des fonctions en plus. Donc, par exemple, imaginons en travaillant dans les plus simples, plus simplement, je vais installer. Voilà. Je prends une extension à installer. Donc, j'ai appuyé sur « Estat installé ». Alors, je vérifie aussi des choses importantes pendant ça, ça s'installe. Je vais vérifier si la compatibilité est bonne avec ma version et le nombre d'utilisation. Donc là, il y a à peu près 2 millions qu'on a installé et on peut voir un peu le numéro par rapport au nombre d'avis, ce que peut donner cette extension-là. Une fois qu'elle a téléchargée, on l'a, le petit bouton qui a changé, vous voyez, il est passé d'installer à activer. Donc, on va appuyer tout simplement sur « Activer ». Et là, voilà, on va se retrouver dans notre panneau d'extension et on a ici le TinyMCE, donc « Advances » qui a été mis. Et on va avoir automatiquement ici le paramètre de configuration. Donc ça, c'est les extensions assez basiques, on va dire, faciles à installer. Ce n'est pas très très compliqué, celle-ci à installer. Deuxième chose qui peut y avoir, ils vont des fois apparaître aussi ici dans « Réglages ». Vous allez avoir un onglet qui va apparaître dans les réglages et qui vous permettra de revenir aussi dans les réglages directement ici. D'accord ? Ou alors, il se peut que carrément ça crée un nouvel onglet et se situe ici à gauche, toujours pareil, qu'il n'y a pas à la base. À la base, vous n'avez que très très peu d'onglets qui sont créés dans WordPress. Maintenant, autre type de possibilité d'ajouter une extension. Alors, ce n'est pas très conseillé, mais vous pouvez aussi téléverser une extension ici en faisant téléverser une extension. C'est-à-dire, j'ai récupéré sur un site un zip qui est en fait une extension. Je fais « Parcourir » et j'installe. Ça, c'est une autre méthode. Après, il y aura bien sûr souvent du paramétrage à faire. Autre cas typique qui peut vous arriver, qui est un peu plus compliqué à faire, c'est de travailler avec ce qu'on appelle des « Short Codes » ou des « Codes courts ». Exemple typique, ce qui peut arriver. Donc, je vais arriver toujours dans « Extensions ». Je vais ajouter. Donc là, je vais prendre par exemple une très grande extension assez populaire qui s'appelle « Contact Form Set ». Donc là, ça va me générer pareil, ici dans ce cas-là, des formulaires de « Contact » ou à la rigueur de devis ou des choses qui me permettent de rentrer en contact avec mes clients. J'active. Donc là, pareil, je vais avoir ici à gauche un nouvel onglet qui va apparaître, qui s'appelle « Contact ». Et quand vous allez ici dans « Contact Form Set », vous allez voir « Réglages ». Donc si j'appuie ici ou que je vais ici, c'est strictement la même chose. La différence de tout à l'heure, vous avez juste un paramétrage. Ici, vous allez avoir en fait ce qui est donné souvent, ce qu'on appelle les « Codes courts » ou en anglais « Short Codes ». Il suffira de copier ce « Codes courts » et de l'installer par exemple dans une page. Donc là, je vais ajouter la page. Voilà. Et dans la page, je vais avoir ici un bloc qui va s'appeler « Short Codes » ou « Codes courts ». Alors là, on va le retrouver. On va le retrouver souvent dans « Widget ». Voilà, « Widget », « Codes courts ». On clique dessus et on va coller le fameux « Codes courts » qui a été mis dans le système de tout à l'heure qu'on a vu. Donc je mets « Contact » et je vais enregistrer ou publier. C'est comme je veux. Si pour travailler sur mon formulaire dans notre cas là, il faudra revenir sur « Contact ». Revenir sur les formulaires de « Contact » et modifier ce formulaire de « Contact ». Dans notre cas, on ne devra pas à chaque fois changer le code court. Le « Codes courts » il restera unique et une seule fois mis en place. Il suffira simplement de modifier ce qui est ici les paramètres dans notre cas. Alors, il peut arriver souvent, troisième cas d'extension, souvent mise par rapport à des extensions « Galerie photo » par exemple. Ou là, troisième cas, donc il va venir dans « Apparence ». Donc on va aller dans « Apparence » et « Widget ». Et là, dans « Apparence » il se peut que vous ayez ici votre extension qui apparaisse. Et il va falloir donc l'injecter dans une partie du thème ou du template, c'est comme vous voulez, qui va accueillir cette fonction supplémentaire. Souvent, ce sont plutôt des fonctions visuelles, donc soit du texte, soit de l'image, soit un calendrier. Donc là, il suffira tout simplement de prendre par exemple votre galerie d'images et de faire un « Drag & Drop » dans par exemple le pied. Alors, soit vous aurez déjà paramétré quelque part au niveau à gauche cette galerie qui vous permettra de le mettre, soit ici vous pouvez paramétrer directement. Donc voilà un petit peu les trois étapes essentielles pour pouvoir télécharger, pour pouvoir installer et installer soit classiquement à gauche, soit via un shortcode, soit via la fonction d'un widget. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette explication sur les extensions voire WordPress sera un peu plus claire pour vous et vous permettra comme ça d'améliorer votre site en fonctionnalités. Si vous avez aimé, likez, partagez et commentez pour avoir aussi en même temps des nouvelles vidéos sur différents sujets tels que le webmarketing, la crypto-monnaie ou encore WordPress et des trucs et astuces. Merci à vous, à la prochaine sur Bye Bye ! Sous-titrage ST' 501